bonjour à tous merci d'avoir rejoint cette conférence donc déjà pour commencer je vais effectuer un petit tirage au sort parce que j c'est notre responsable marketing a organisé un concours donc on va tirer deux noms donc j'aurais besoin d'une main pour tenir le chapeau en fait merci c'est gentil alors annoncer le premier gagnant qui est jacques alexandre et le deuxième nom voilà suspense paul devilliers donc messieurs rendez vous au stand is for you pour donc pour le cadeau pour le gain qui est le la box ce que vous verrez avec lui c'est en fait la la sandbox bluetooth voilà merci donc du coup voilà donc merci merci pour votre participation cette conférence donc voilà on est ici pour vous partager un retour d'expérience donc sur un peu sur notre day to day donc il s'agit de parler de du polycary pour la gestion des connexions à la base de données gestion aussi des ressources dans les infrastructures donc on va parler de ce qui est donc de ce qui tourne autour de java spring boot et open shift voilà donc des bonnes pratiques des bonnes idées des fausses bonnes idées et des enseignements qu'on en a tiré voilà donc donc qu'est ce qu'on va partager avec vous aujourd'hui donc des problèmes récurrents désolé on va parler un peu problème mais aussi on va parler de comportement et de solutions de remède de lessons learned qu'on va on a qu'on a appris et qu'on a voulu synthétiser pour partager avec vous je pense que ça ça pourrait intéresser à la plupart d'entre vous et donc du coup au menu on va parler de bottleneck base données au travers du du pool de connexion jdbc i carry des approches pour le ressources provisioning donc dans open shift vous verrez qu'on va parler d'open shift mais vous pouvez vous projeter très facilement sur sur kubernetes de l'infrastructure scaling donc du vertical et l'horizontal scaling avec un peu des pitfalls à éviter et une conclusion pour faire le lien avec tout ça vous verrez qu'il ya des on va parler d'aspects assez assez symétrique tout au long de la conférence peut-être olivier avant de t'entamer un petit peu dans le vif du sujet peut-être qu'on pourrait se présenter très bien allons-y donc je prends l'honneur du coup donc moi c'est olivier le grand je suis tech lead chez et souris luxembourg en gros ben donc ça fait une quinzaine d'années que je suis dans le développement java je fais je fais du design je fais un peu d'architecture surtout beaucoup de design du code et de l'architecture voilà c'est un peu c'est un peu voilà mais mais les activités de prédilection vous pouvez me retrouver sur la boîte me si vous si vous voulez en savoir plus et julien je t'invite aussi à présenter mais en effet julien penneau chez its for you luxembourg également depuis trois ans surtout en analyse développeur bien que je m'essaye un petit peu en ce moment à l'architecture d'entreprise voilà donc c'est un champ qu'on essaye de découvrir je me permets de faire faire un petit peu la transition tu nous as dit ton expérience sur java je vais vous présenter un petit peu le contexte nous qu'on a chez nos clients et c'est globalement ce contexte là qu'on va utiliser aujourd'hui avec vous on aura quelques raccourcis on va en parler ensemble mais globalement ce sera du java 17 springboot springboot pourquoi pour icari on y reviendra plus tard pas pourquoi mais voici le lien logique sur de l'architecture microservice en openshift alors là premier disclaimer on est shit for you on aime bien openshift il n'y a pas de problème là dessus on dans la présentation ça va surtout être du 1 pour 1 cube il n'y aura pas de spécificité openshift particulière donc de ce côté là pas de problème et on est aussi sûr de l'oracle mais là de la même manière si on vous parle base de données on vous parlera base de données en générique on aura aucune spécificité particulière je me permets de regarder un petit peu la salle est ce qu'on a des gens qui sont soit jeunes développeurs soit pas développeurs du tout éventuellement super merci beaucoup ça va nous permettre d'adapter un petit peu le discours très bien rentrons dans le vif du sujet alors avec la première partie de cette présentation donc qu'ils vont mettre une mise en situation directement dans le jus voilà donc vous avez vos applications qui est utilisé par vos utilisateurs et ils font face à une erreur un message un peu un peu générique oups sans pingouin from bon on n'embête pas les nos utilisateurs avec nos problèmes de cuisine interne donc nous qu'est ce qu'on fait on se jette dans nos logs et qu'est ce qu'on voit on commence à repérer des erreurs un peu bizarres bon je pense que vous l'avez principalement plus ou moins tous reconnu c'est là le connection pool connection time out donc voilà qu'est ce qu'on peut voir dans cette erreur du carry pool connection time out connection not available time out après 30 secondes et des stats 10 active 10 waiting 5 whatever on va essayer de comprendre un peu ce qui se passe derrière tout ça du coup moi je vois problème connexion de base de données je me dis mais dba ils ont peut-être pas très bien travaillé ils m'ont peut-être pas provisionner tout ce que je voulais donc du coup je vais parler avec mon dba alors voilà donc moi c'est au lit et je vous parle à max c'est jérôme et pour son anonymat on a appelé max donc du coup je dis écoute max moi mon app elle fonctionne bien elle traite des centaines de requêtes par seconde mais là j'ai un problème je suis sur ma dba et je suis bloqué en attente de connexion est ce que tu peux me débloquer s'il te plaît alors max il me dit écoute moi de mon côté mon cluster il fonctionne bien il est il est performant les requêtes tout ça ont un bon rate les connexions sont sans bonso occupé tout va bien par contre tu n'as une petite connexion chez moi fait fait gaffe et là je regarde je dis là ok c'est bien c'est pas bien so what donc du coup je vais je vais poser la question je me permets de te couper olivier tu nous a montré des logs un petit peu brut de décoffrage on a pu lire du icari tout ça tu vas directement vers ton dba tu as peut-être ce recul pour faire le lien tu peux peut-être nous présenter un petit peu ce qu'est icari qu'est ce qu'on peut y trouver très bien très bien allons-y focussons-nous sur icari pour bien comprendre le problème donc icari qu'est ce que c'est c'est le le pool de connexion jdbc de base par défaut de de qui est inclus dans springboot alors voilà vous pouvez retrouver sur github slash bret rubri slash icp pardon c'est une librairie très très légère c'est on est sur 130k et elle a d'excellentes performances vous voyez dans le graphe là rapido on est sur des des performances de connexion avec un oeuvré très faible qui nous donne des performances qui qui sont dix fois supérieures à d'autres connexion pool du marché et en termes de cycle de d'instruction on est aussi trois quatre fois plus rapide donc là on a on est sur une bonne base on va peut-être repartir un peu dans les fondamentaux qu'est ce que c'est qu'un connection pool alors le connection pool c'est le composant central ici entre mon app et ma base de données donc le connection pool lui il a il a qu'est ce qu'il va faire il va offrir un service à mon application il va donc mon application va pouvoir acquérir une connexion donc il va fournir le service get connection à mon application derrière il va se débrouiller pour aller se connecter au dbms donc à à initier les connexions à restituer à en créer des nouvelles à maintenir les conditions up sur la base de données mais c'est lui qui va gérer toute sa popote pour me donner à un instant t ou dans un temps très court une connexion qui est utilisable donc ici dans notre cas le pool ikari c'est libre c'est dans le runtime java c'est dans si vous avez des microservices c'est inclus dans votre microservice donc c'est mb dit vous l'avez dans vous avez une instance vos applications un pod un pool ikari si on regarde un petit peu plus à l'intérieur voilà quand on passe sur ikari donc notre interface nous pour travailler en mode java ben on est sur une java sql data source à donc vous avez donc le sur la toute la partie bleue vous avez la partie qui est donc dans notre application qui est hébergée sur un club sur microservice notre application elle va se s'appuyer sur une data source qui est en fait une ikari data source ça c'est la c'est la classe qui qui gère le le connection pool donc le connection pool derrière vous avez un ensemble de de proxies de connection alors ça les proxies de connection ce sont les objets connection que vous utilisez en vous en tant que développeur vous travaillez pas avec les jdbc connection qui sont réellement connectés à la base donnée vous avez vous avez vous avez ce proxy qui est fait pour vous et donc vous avez l'illusion de travailler directement avec votre jdbc connection alors ce qu'il faut savoir c'est qu'une fois que ikari démarre et va il va connecter tout ce tout ce pool donc par défaut on est sur dix connexions et chacune des connexions vous allez donc chacune des jdbc connection va se connecter au cluster de base données va créer une user connection à créer un process linux va créer va provisionner de du du cpu de la mémoire tout un ensemble de ressources donc ce donc c'est ce lien là donc j'ai de la connexion dans l'application vers le cluster va provisionner un tout un ensemble de ressources il ya un certain coût on le verra plus tard du coup voilà par rapport à notre notre donc on avait dit qu'il ya un problème on avait un pool de dix connexions on va s'intéresser maintenant qu'est ce que ça coûte si j'en rajoute ben si j'en rajoute en fait donc déjà comment ça marche on a on a dans ikari on a deux settings principaux on a le minimum idle et le maximum pool size le minimum idle ça en gros c'est le tampon qui va de connexion en attente qui seront pas trop sollicités qui va permettre de gérer des pics d'utilisation donc ça en gros c'est un buffer et vous avez le maximum pour ça et ce qui est le pool à ne pas dépasser pour le plus maximal que vous pourrez allouer pour votre pod une recommandation déjà pour si vous avez déjà une bonne un bon débit sur votre application déjà ça pourrait être de d'aligner les deux donc pour garder un pool toujours au maximum alors interressons nous sur vraiment le coût de cette de ce de ces connexions alors établir une connexion on a vu c'est pas c'est pas si c'est pas si magique que ça en fait il ya beaucoup de choses sont provisionnées déjà établir une connexion c'est un du côté cluster bas données il ya l'autre balancing il ya des négociations port il ya voilà donc on a déterminé le note du cluster etc il ya une phase d'autorisation donc il ya tout ce calcul là il ya des on va évaluer des rôles des permissions et on va établir un audit log donc c'est oracle ils le disent eux mêmes sur leur chaîne youtube c'est extrêmement coûteux donc pas si on si on veut mettre ça en relation à le coût d'une instruction le coût de l'établissement de la user connection est beaucoup est très important donc on va essayer de ces connexions là elles ont un coût on va essayer de maintenir maintenant qu'est ce que ça coûte de les multiplier mais les multiplier comme on a vu une connexion c'est du process c'est du cpu c'est de la mémoire donc c'est du parler le processing c'est le les machines linux derrière qui vont se se disputer ces process donc c'est du context switching c'est du temps kernel pour passer d'un process à l'autre et c'est beaucoup 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 de charge du coup vous avez compris qu'il va falloir être un peu prudent sur sur le provisionnement du de ce pool donc du coup voilà donc tous les coeurs du 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 pool pendant tous les coeurs du cluster db vont se partager cette charge à moins que enfin je veux dire tout ça a du coup à moins que votre connexion vous n'utilisiez pas alors qu'est ce que vous payez dans ce cas là vous payez quand même l'approvisionnement du process mais il n'y aura pas de temps de temps cpu significatif accordé à cette connexion voilà donc on est toujours en train de réfléchir à comment on va dimensionner notre pool donc alors ici bon j'ai schématiser un petit peu imaginez vous avez votre application on va sur un micro service qui vient qu'il ya quand même quelques canaux d'entrée vous avez du http du jms vous avez d'autres trait de poule qui tourne un casse trait de poule par exemple vous avez mettons 300 serait 300 serait de en worst case qui qui ont des requêtes vous pouvez voir que ben tous ces 60 serait ne vont pas forcément atteindre l'adb déjà devant faudra peut-être 250 qui vont atteindre l'adb donc dans la partie verte à droite vous avez la ms dans micro service database en gros il ya un sous ensemble qui va atteindre ça mais si vous retenez 250 trade qui ont besoin de la base de données vous n'allez pas provisionner votre pool à 250 imaginez vous faites ça fois quatre vous avez un cas de pote vous avez mille connexions pour votre application en cas de pote c'est c'est overkill faut pas faut pas oublier que une requête une requête http une requête de votre contrôleur si elle s'exécute elle va passer un temps de marshaling marshaling à tout traitement et puis un moment donné pas fait à la fin transactions comme it donc c'est dans un temps très court en fait de l'utilisation d'une requête que vous allez solliciter votre db donc vous n'allez pas besoin avoir besoin de d'autant de l'espace là tu nous as parlé précédemment du coût des ressources que ça consommait tu nous parle aujourd'hui aujourd'hui maintenant du sizing un petit peu est ce que tu as peut-être des trucs et astuces pour nous aider à saisir tout ça alors oui donc déjà de base bah pas touche on va repartir avec le avec le pool de base pour le dix connexions on va voir comment ça se comporte et on va voir comment on va pouvoir moduler en fonction du comportement de l'application donc on va être sensible à pourquoi est ce que pourquoi ce que ça ça traîne alors voilà donc ce qui nous amène à nos approches de guide line au nom nos apprentissages sur le sur cette mode de modulation du pool alors qu'est ce que je vais pouvoir avoir tendance à augmenter ce pool mais plutôt dans que je me retrouve dans la partie de gauche ici donc c'est plutôt quand j'ai quand j'ai tendance à avoir une application qui qui traîne à avoir une connexion donc il n'y a pas vite un slot disponible là ça c'est le premier indicateur attention il faut aussi corréler ça avec le fait que la base donnée elle arrive quand même à exécuter les requêtes rapidement donc ça c'était notre cas de base peu de connexions le gestionnaire de base données y répond vite donc là peut-être qu'on a une ouverture pour pour agrandir le le pool de connexion attention tout de même optimiser votre gestion de connexion ne n'ouvre pas la connexion au début au début de votre quête et http elle a réalisé à la fin faites le juste au bon moment avec le plus petit slot possible et attention aussi l'effet de ceux ci de ce de ce curseur va mettre plus de charges sur le sur le serveur de base données naturellement donc ça on va lui on va le solliciter plus à contrario si on si on veut si on diminue ce poule ben quand on va le diminuer c'est plutôt quand on arrive à avoir des conditions très rapidement mec derrière ça ça traîne quoi donc donc si on a des statements optimisés qui prennent du temps et que ça rame au côté côté cluster base données ont peut-être avoir tendance à le à la à diminuer un peu nos connexions je donnais l'exemple tout à l'heure si on en a si on a provisionné mille on va peut-être avoir envie de d'un petit peu se limiter donc du coup pas attention mais il est quand même une faites attention quand même à optimiser vos statements sql à vos requêtes sql pour ne pas pour ne pas que ce soit vous votre code le problème et donc tout ça va faire va donner l'effet que le la charge elle va plus se faire côté application donc l'application va plus cette ans en attente si vous voulez donc des trades sont sur pending et il y aura tout ça va sans congé en mémoire donc la charge va plus se faire côté applicatif on y reviendra en effet maintenant je voudrais vous vous parler un peu de connection time out en avec la vie réelle un peu les effets tout ça voilà vous êtes simplement sur le vous êtes la voiture jaune par exemple vous êtes sur le sur l'autoroute pour aller au travail ça ça bouchonne très fort le l'autoroute est saturé ça fait longtemps que vous êtes là ça n'avance pas c'est congestionné je sais pas quel est votre time out personnel mais personnellement au bout d'une heure et demie je commence à en avoir marre et j'ai envie de retourner chez moi pour refaire du télétravail du coup là dans ce cas là on va plutôt prendre la sortie donc comme le fait la voiture verte si votre time out à vous vous fait faire ça qu'est ce que ça a comme effet et qu'est ce que ça a comme effet encore mieux si plus de voitures le font ça va décongestionner l'autoroute donc l'idée c'est que si vous si vous n'avez pas besoin d'aller si vous n'avez pas besoin d'approvisionner un grand time out réduisez le vous allez savoir un effet vertueux sur le trafic et sur l'engorgement qu'il y a dans votre votre trafic et donc dans votre poule de connexion db on va plonger un petit peu dans le coeur de l'ikari pour voir comment ça se passe maintenant vous avez votre application à la fin de la fin de votre traitement donc vous avez fait vos modifications d'entités où vous faites votre save et votre votre quête se termine la dernière action va être donc d'envoyer ça à la base de données donc votre application votre framework va faire un guide connection sur l'ikari data source qu'est ce qui va se passer d'un point de vue donc dans un très certainement ikari c'est que la data source va demander une connexion avec un connexion time out et donc du coup ce connection time out comme on l'a vu c'est qu'une fois que le time out est dépassé on a une erreur et puis et puis on abandonne mais donc ici qu'est ce qui va se passer donc du point du poule carry c'est donc le poule carry va aller chercher une connexion dans le poule donc il va les voir en fait la première connexion qui est libre ça veut dire qu'ici vous avez dans votre poule carry un ensemble de poule entry vous voyez non pas le même statut en haut qu'en bas donc vous avez un poule de connexion de connexion jdbc en bas qui est où les connexions sont toutes ouvertes et vous avez au dessus des entries qui sont deux sont occupés elles sont en state in use et une troisième qui est notre in use donc ikari va simplement aller chercher la l'entrée qui n'est pas utilisé à l'instant t et s'il y en a une ici c'est la 10 il la restitue au poule à ikari poule et on a créé une proxy de connexion et c'est avec cette proxy de connexion que l'application va travailler que le thread va travailler donc ça veut dire que pendant un petit laps le plus court possible vous allez emprunter cette connexion au poule du coup donc là on parle du time out donc on va on va continuer avec nos approches the connection time out donc c'est aussi un setting que vous mettez dans l'application properties voilà quand vous démarrez à swing boot donc c'est le temps d'aller récupérer la collection du poule pas de l'adb on est d'accord donc du coup qu'elle approche mais on aura plutôt tendance à vouloir le diminuer ce time out pour décongestionner si par exemple on a on a une api on a on a un micro service qui est pour lequel il ya des api qui doit répondre en dessous de x secondes par exemple le time out par défaut est de 30 secondes on va peut-être avoir tendance à vouloir le réduire ce time out qu'est ce que ça va avoir comme effet bon on va comme j'ai dit ça va décongestionner le poule il n'y aura pas de faux négatif c'est à dire qu'on aura pas une api qui dira c'est cao côté côté api mais en fait le trade a eu le temps de exécuter derrière ça va ça va stopper net l'opération back-end et donc quand ce qu'on va vouloir l'augmenter ce time out mais là c'est plutôt quand on voudrait plus plus résilient avec par exemple des applications qui auront besoin du qui ont exigé la connexion genre vous avez un batch qui peut tourner pendant toute la nuit pendant 9 heures 10 heures là si vous voulez sécuriser l'accès à votre transaction à votre connexion vous allez potentiellement peut-être le revoir à la hausse avec l'effet que ça a qu'il y aura plus grand waiting time sur l'application donc il y aura plus un engorgement mémoire et ce genre d'effets qui peuvent arriver en même temps du coup voilà maintenant on a travaillé avec nos connexions on a dit ouvrez fermez fermez dès que vous avez terminé spring framework le fait très bien pour nous à chacune des requêtes http c'est open close enfin open right close c'est terminé mais maintenant si vous avez fait votre code à vous donc vous avez vous êtes dans votre code java j'ai fait un magnifique code java ici il n'est pas sous licence donc vous faites un data source get connection vous faites vos opérations et puis et puis hop voile vous partez n'est pas que fermer la connexion vous avez oublié le travail où il se ressource et ce genre de choses vous avez un petit peu un petit peu foiré et qu'est ce qui peut se passer c'est que si vous ne libérez pas votre poule peut directement saturé et l'application peut tomber qu'est ce qui va nous aider dans ce cas là si on est si on a si on n'est pas sûr d'avoir bien travaillé ou des choses à vérifier on peut activer le league detection threshold le league detection threshold c'est simplement c'est une idée toute simple c'est une c'est une tâche se planifier qui 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 se lance quand quand on acquiert une connexion et si cette tâche existant encore dans un laps mettons de 1 2 3 minutes 5 minutes vous allez avoir un log warner il va rien se passer de plus c'est juste que attention attention développeurs là où tu avais ouvert ta connexion mais ça fait cinq minutes qu'elle est ouverte et il faudrait peut-être la restituer ça ça peut aider à à décongestionner pas mal un pool de connexion souvenez-vous provisionner connexion ça coûte cher les multiplier c'est encore plus cher du coup ouvrez les garder les actifs ça c'est la recommandation de mon dba dit garder vos connexions actives ça va coûter suffisamment cher du coup on va les on va les secouer un petit peu alors qu'est ce que comment ce va faire ça on va pouvoir mettre en place le keep alive des connexions sur deux settings donc le premier c'est le keep alive time en gros c'est le temps de ping c'est un ping qu'on va faire tous les manières récurrentes toutes les 30 secondes mettons en partie là dessus ça permet simplement de faire un ping appliqué applicatif sur la connexion jdbc alors qu'est ce qui se passe si cette connexion elle est elle est morte mais il qui arrive à remettre une autre à la place et c'est reparti n'oublions pas de corréliser ça avec le max lifetime si on vraiment pas les les renouveler ces connexions on met le max lifetime à zéro et là on est on est parti sur des connexions qui vont traverser les âges est ce qu'éventuellement on pourrait avoir un moyen d'observer tous ces mécanismes de garder un oeil dessus pour pouvoir en tirer profit tout à fait donc déjà manière très basique on peut activer les logs dans le paquet jcari très simple en termes développeurs et sans infrastructures on parle là dessus qu'est ce qu'on va pouvoir activer ce c'est des des logs de ce style là donc la première c'est la ligne ici qui dit voilà les poules stats on a 10 connexions zéro active idle 10 waiting 0 bat rien ne se passe donc là voilà donc ça ça nous donne déjà des stats si on va un petit peu plus loin on peut aller vers du du kibana en mettant en place une configuration apm élastique et là on va pouvoir suivre d'autres d'autres indicateurs du style la taille du poule qui est en rouge je crois au dessus voilà total connection voilà vous avez les idles en jaune donc vous avez de moins en moins d'inactivité et vous avez plus de connexions qui sont actives etc donc ça ça donne déjà des trends sur la saturation du poule si on veut aller encore un petit peu plus loin on voit on peut aller sur des produits comme grafana prometheus et là on va pouvoir aller vers vers du tracking et de tracking bon ils appellent ça techniquement le tracker dans ikiri c'est quoi c'est c'est suivre les temps de l'utilisation de des connexions le temps de création d'une connexion et le temps de de ou on attend pour obtenir une connexion pardon donc tu es en train de nous dire globalement grâce à cet outil et si j'ai bien compris encore une fois tous les pics qu'on a sur le graf du bas en gros c'est les points d'action qu'on pourrait avoir potentiellement c'est ça exactement donc comment comment on peut voir ici donc on a des pics en bleu c'est la connection required si vous avez un pic ici en bleu par exemple sur les les 20 qui monte jusqu'à 20 secondes ici qu'on voit un pic c'est synonyme que ça traîne donc le poule est peut-être sous dimensionné quand vous avez des pics envers par exemple usage time c'est peut-être que vous avez soit une requête sql qui est vraiment pas optimisée ou que sur la tabelle ce qui est un petit peu en souffrance c'est genre de choses qu'on va pouvoir suivre avec avec ce genre de dashboard donc ça c'est très très encouragé et si vous avez envie de mettre les mains dans le cambouis il y a aussi de l'interface imetrix tracker dans ikari qui vont permettre de faire ce genre de choses donc moi ici j'ai développé un simple ikari matrix config on voit pas bien je suis désolé donc on peut avoir on a ici c'est un exemple où il ya un poule saturé avec dix connexions qui sont jamais relâché une onzième qui arrive on voit un petit 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 ellipse qui dit qu'il ya waiting une connexion et après 30 secondes auquel à la seconde 47 par rapport à 17 on a un connection exception au connection time out voilà ce genre de choses qu'on peut faire aussi on a envie de mettre les mains dans le cambouis donc en gros ce que tu essayes un petit peu de nous dire c'est déjà avant d'incriminer les autres déjà un peu de regarder ce qu'on ce qu'on fait de notre côté quand bien même à un moment donné on arrive souvent à un plafond de verre quand même on a fait le maximum de notre côté on a eu le cas avec ikari et il va falloir donc inévitablement se s'orienter un petit peu plus vers vers notre infra on y reviendra on a beaucoup de à the code aujourd'hui ça va nous permettre d'avoir certains points d'action donc déjà on va commencer par discuter avec les mêmes mots et discuter définition donc on va avoir deux types de mise à l'échelle d'augmentation un petit peu d'un frais de notre côté on va avoir avec cette allégorie du bus note vertical scaling scaling mise à l'échelle jongler entre les deux donc c'est à dire on va dire pour aller d'un point à un point b pour augmenter le nombre de passagers qui va transiter entre ces deux points il va falloir soit vertical scaling augmenter le nombre de passagers qu'on va avoir par essieux soit de l'autre côté l'autre pendant augmenter le nombre d'essieux avec le même nombre de passagers qui va nous permettre du coup d'amener le même nombre de personnes à l'endroit final donc pour ça on va peut-être un petit peu parler d'ores et déjà des threads donc les threads historiquement parlant c'était quelque chose donc c'était une unité qui était relativement lourde c'est à dire qu'elle prenait elle prenait des ressources que ce soit mémoire etc avec une gestion de lidl qui n'était pas forcément qui était plus ou moins une existence même pour la plupart on a quand même avec la jvm avec cet environnement java une gestion du serait où on va avoir un petit peu plus de gestion au niveau de lidl relâcher des ressources pour pouvoir les utiliser à quelque chose globalement qu'est ce que ça veut dire c'est qu'aujourd'hui ce n'est plus vraiment les threads la problématique c'est plus comment on va les utiliser généralement au paravé avec une idée on finit sur une autre idée qui est un qu'on va essayer de qu'on va essayer de de focus donc on prend par exemple le cas d'une application une application qui va écouter sur un jms si on oversize le nombre de threads qu'on va avoir au niveau de notre jms listener on va avoir notre application qui va arriver qui va un petit peu se demander que faire de tous ces messages comment les traiter etc et qui va se retrouver un petit peu un petit peu dépassé par les événements les événements globalement par comment ça va se matérialiser dans notre application ces messages une fois qu'ils vont être encore une fois consommé par nos threads au niveau du listener ils vont être dans l'application ils ne vont plus être sur le oula hop là voilà eh ben je suis en train de me faire abandonner par ton pc là hop nickel donc on va avoir notre application notre application dans celle ci on va avoir une mémoire le heap qui va nous permettre de stocker justement toutes ces toutes ces entités qui vont arriver dans notre application donc ici le contenu de nos messages jms si jamais trop de messages arrive dans ce heap on va avoir un phénomène qui va arriver c'est que le notre application java va s'effondrer sous le sous le poids de ce heap avec bien entendu comme finalité le décès de l'application donc bien entendu c'est quelque chose qu'on veut éviter au maximum hop et donc il va falloir jouer un petit peu de ce côté là sur les ressources donc les ressources on va partir d'une image assez simple qui va parler à tout le monde que vous soyez dev ou non dev admettons vous êtes avec votre partenaire au restaurant donc vous allez faire une commande entrée plat dessert parce qu'on est gourmand généralement à la fin du repas on a toujours son ou sa partenaire qui arrive et puis ce gâteau au chocolat qui était très alléchant sur sur le menu bah c'est qu'on commence à arriver un petit peu au fin de sa satiété et on n'a plus envie de terminer ce gâteau au chocolat il ya du coup votre partenaire va vous le proposer pour savoir si vous en voulez si vous voulez finir cette part et ben de notre côté c'est pareil c'est à dire qu'on va avoir les requests les requests c'est justement cette demande que vous avez fait à la personne qui est qui est venu prendre votre commande donc c'est ce qui va être alloué pour pouvoir lancer notre application si on n'a pas déjà le request au niveau de notre node votre application ne va tout simplement pas se lancer dans un deuxième temps du coup vous allez avoir les limites donc ça les limites c'est un petit peu les limites de votre satiété jusqu'où vous pouvez aller avant que ce soit complètement la digestion le gâteau au chocolat va rentrer là dedans c'est à dire qu'on va être dans un effet de commitment d'over commitment pardon qui va dire bah si tu as besoin un petit peu plus de ces ressources moi j'en ai que je n'utilise pas je te les laisse à disposition pour que tu puisses les prendre non justement cette cette limite ci donc on a deux types de ressources alors encore une autre image c'est une image qui avait déjà été utilisée il ya deux ans dans notre précédente conférence l'image de l'avion donc on va avoir deux types de ressources les ressources compressibles alors c'est pas réellement compressible on le verra plus tard c'est plus extensible on y reviendra donc les ressources compressibles par exemple le cpu globalement ce qui va se passer c'est que si jamais on dépasse ses limites par rapport à ce qu'on a besoin on va avoir un struggling par rapport à l'attendu c'est un petit peu dans un avion ça peut on pourrait identifier ça un petit peu au moteur c'est à dire que si on a quatre moteurs sur notre avion il y en a qui tombe en panne c'est pas très c'est pas très réjouissant mais on peut toujours continuer à voler un deuxième aussi à la fin on peut toujours essayer de planer mais globalement c'est quelque chose qu'on peut qu'on peut compresser de l'autre côté on va avoir justement ces ressources non compressibles ressources comprends non compressibles comme la mémoire par exemple là sur notre avion ça va être plus les passagers on a très peu envie de jeter les passagers par par dessus l'avion pour essayer d'économiser un petit peu plus de carburant bien quand j'ai fait la présentation la première fois ma ma conjointe elle m'a dit autre non on va essayer d'emmener tous toutes les personnes jusqu'à bon port donc ça avec la mémorie si jamais on n'a pas assez de ressources de ce côté là donc si jamais notre application va dépasser ses limites on va avoir un pote qui va entrer dans un état qui va être terminated si jamais on dépasse les requests là ça va dépendre un petit peu de leurs sources qu'on va avoir à disposition sur le nœud c'est à dire qu'en request on va essayer de voir ce qu'il y a de possible s'il n'y a plus rien de disponible et bien il y a de très fortes chances que notre pote tombe dans un statut évicté parce qu'il va avoir essayer de envie de récupérer des ressources qu'il n'y a plus on a tendance toujours un petit peu oublier le dernier parce qu'il n'y en a pas il n'y en a pas que deux il n'y a pas que le cpu il n'y a pas que la mémoire il ya aussi le file system le file system est aussi une ressource qui est incompressible et qui peut amener parfois des crashs subit quand on arrive complètement en fin de course ça amène dans tous les cas des problèmes de stabilité qu'on veut éviter au maximum je vous ai mis un exemple ici par exemple d'une application qu'on avait volontairement un petit peu sous saïsé donc on peut voir d'autres deux crash successifs donc ça c'est en effet une problématique de stabilité qu'on a envie de corriger et qu'on va voir donc en termes de configuration parce qu'on est quand même sur un event tech donc on va montrer un petit peu de code de ce côté là très simplement très straight forward il n'y a pas grand chose de magique ici bien penser à mettre les trois de base prenez la bonne habitude de mettre les trois comme ça au moi vous les oublierez pas même je pense au file system est toujours paramétrisable ce mot est pas français mais on l'utilise j'aime bien toujours paramétrisable ça vous permet d'avoir un petit peu plus de battements et d'éviter de refaire des déploiements si on a besoin de fin tuner un petit peu tout ça alors on a un autre sujet c'est le les comportements open shift cube en vérité sur les cpu limite alors il se trouve que la communauté cube a pris un petit peu d'ancienneté depuis les dernières présentations donc on a maintenant un petit peu plus de recul sur cette fonctionnalité là j'ai fait une recherche très rapide pour essayer de comprendre de quoi on parlait c'est plus trop forcément quelque chose qu'on a envie de faire très vite on arrive à s'en rendre compte le titre est assez parlant pourquoi on a un process de cpu isolation ou de toute manière ce dont notre application va avoir besoin va être alloué dans cube et l'orchestration nécessaire pour savoir si on peut utiliser une unité de cpu ou pas en fait cette orchestration là va amener un spot link est particulièrement visible quand on va faire du java de surcroît et en fait on va avoir l'effet inverse c'est à dire qu'en disant je te laisse plus de plus de limites cpu de ce côté là on va en fait avec l'orchestration à avoir des performances qui vont être moindre et qui vont être relativement visible si vous avez besoin de la documentation pour me faire confiance là dessus donc c'est là comment c'est là la documentation officielle de cube c'est ici dans tous les cas on aura bien entendu ce qu'il faut en termes de request pour le reste c'est un petit peu plus compliqué je vous redirige vers la documentation si jamais vous avez envie d'en savoir plus du coup une fois qu'on parle de ces requests de ces limites on va forcément inévitablement arriver vers le concept de quality of service les qo s on en définit trois sur cube je vous les ai mis par ordre d'éviction parce qu'en effet ça ça veut dire quelque chose quand même derrière donc le garantie de globalement vous allez l'avoir quand vous allez avoir une requête qui va être égal aux limites donc ce type de quality of service va avoir tendance et ça va être le dernier évicté si jamais votre nœud arrive en fin de ressources tout de suite derrière on va avoir les burstable donc les burstable c'est ceux qu'on va avoir le plus tendance à faire ce que je vous recommande plus personnellement ça va être la deuxième ligne la deuxième ligne de défense en cas de manque de ressources et quand on va avoir nos request qui vont être inférieurs à nos limites donc il va se mettre tout de suite en qualité de service burstable et enfin in fine et le best effort donc ça c'est quand on met rien du tout c'est très intéressant quand on a envie de rené un lab et de voir un petit peu les possibilités de cluster c'est pas forcément tout le temps intéressant en termes de stabilité pourquoi parce que les ressources vont être gérées et managées par notre orchestrateur ça veut dire que si jamais il y en a un qui a besoin de plus de ressources il va forcément le prendre aux autres peut-être que ça va descendre en dessous des capacités de votre node du coup vous allez avoir des potes qui vont être evicted etc ça peut amener un problème de stabilité de toute manière ça devient tout de suite un petit peu la foire de ce côté là donc gardez quand même la main sur vos quality of service je viens juste une chose tu nous dis juste avant que les élaborer des limites cpu c'était un anti pattern maintenant tu le recommandes dans le grand dit est ce que tu peux nous en dire plus sur tout ça alors c'est un très bon point c'est un très bon point en effet j'y passe un peu vite mais on va prendre le temps donc je vous ai dit garantie de burstable c'est quality of service dépendent des requests et des limites que vous allez paramétrer mais en même temps je vous dis que cpu limite on évite comment on fait le mariage entre les deux je vais pas en parler ici on va pas s'y attarder mais quand même dans le concept on a un principe de priority class principe de priority class vous permet de reprendre la main justement sur les différentes couches de défense que vous avez en termes de ressources pensez y renseignez vous à ce sujet ça permet de prendre les deux mondes et d'en faire quelque chose de résilient merci pour pour la question on a fait quelques essais de notre côté du coup avec connaissant tout ça et on s'est rendu compte que bah un petit peu de manière contre intuitive plus on avait de pods moins c'était bien on s'est dit mais pourquoi comprends pas on met plus de on a plus de capacités on a plus de traitement on a plus de serait donc prendre la mémoire nos fameux poules de connexion sont plus nombreux qu'est ce que pourquoi et en fait bah c'est simple là aussi il faut se retourner vers le fonctionnement de le fonctionnement un petit peu de notre cube quand on va monter des pods ils vont inévitablement venir avec une couche d'orchestration à cette couche d'orchestration elle aussi donc besoin de ressources pour fonctionner elle va aussi prendre l'aspect d'un l'aspect d'un l'aspect d'un pod et ben plus vous allez avoir de pods plus cet orchestrateur va avoir besoin de ressources bien entendu parce que c'est lui après qui va faire les échanges avec la pays de l'autre côté donc il va avoir besoin de traiter beaucoup plus de de flux et de grossir donc par exemple c'est pas inquiétant que si on alloue 6 giga admettons on se retrouve à la fin avec 5 gigas 5 réellement à disponibilité donc là c'est un petit peu c'est un petit peu l'allégorie du du gruyère plus y'a de gruyère plus y'a de trous et plus y'a de trous moins y'a de gruyère c'est pareil avec vos ressources de ce côté là une fois qu'on a fait tout ça on a quand même des outils alors dans open shift ou dans cube on a l'horizontal pod auto scaling qui va vous perler donc une fois qu'on a bien qu'on a bien saisé bien entendu parce que si jamais vous mettez un namespace et vous lui allouez un nombre de ressources spécifiques si vous démultipliez comme on a vu précédemment et qu'il n'a pas ce qu'il faut pour vivre bon en fait vous allez juste augmenter la taille de votre orchestrateur et au final vous allez avoir un ratio au niveau de la performance qui va être descendant donc bien penser à ça ici cela pardon donc ça c'est une configuration par exemple qu'on a mis chez notre client aujourd'hui qui tourne en production très straight forward très simple qu'est ce qu'on peut y lire on peut y lire que je vais définir dans mon dictionnaire un min un max réplica et qui va nous permettre en fonction de l'utilisation moyenne de notre cpu de pouvoir monter les pods donc encore une fois c'est straight forward c'est out of the box de l'autre côté je vous ai mis un petit peu le fine tuning les policies sur lesquels on peut un petit peu plus jouer pour avoir les comportements donc on peut imaginer les monter par quatre les descendre par deux en fonction de l'usage mémoire en fonction du cpu etc il y a vraiment beaucoup de possibilités on n'a pas forcément le temps de justement d'expliquer chacune des lignes mais la doc est très très bien faite de ce côté là donc je vous invite à vous intéresser un petit peu à cet outil une fois qu'on l'a mis en place du coup nous de notre côté chez chez le client voici ce qu'on a pu observer donc on peut déjà bien voir que suite à une monte de charge on avait déjà deux pods qui étaient disponibles une montée en termes de l'usage mémoire qui s'est tout de suite traduit par la montée de nouveaux pods donc un jaune un verre je sais pas si ça se voit tout là bas au fond mais en tout cas il y a de nouveaux pods qui sont montés on va avoir la gestion de la charge arrivante et à la fin une fois qu'on en a pu justement la nécessité les deux pods les plus anciens qui se qui se suppriment pour pouvoir libérer de la ressource très important ce dernier point on y reviendra ici vous pouvez voir par rapport aux différents messages le l'impact que ça a pu avoir ça lève je me permets de faire un petit insert ça lève une autre une autre question eh bien au final l'observabilité cette observabilité que nous allons avoir pour le coup dans open shift de manière native nous permet aussi de savoir sur quoi jouer pour avoir cette optimisation quels sont les problèmes sans observabilité c'est toujours un petit peu compliqué de savoir on veut aller naviguer à vue pour le coup et donc voilà l'observabilité c'est quand même un point intéressant quand on est en optimisation c'est difficile et relatif de le faire sans donc on a on va avoir bien entendu j'en ai parlé des bénéfices sur cette auto scaling on va multiplier sren multiplié cpu multiplié tout un petit peu à l'échelle pour pouvoir gérer le flux entrant on va pouvoir aussi ne pas utiliser ce qu'on n'a pas besoin aujourd'hui le cloud nous permet de payer pour l'utilisation des ressources et de ce qu'on va en faire la contraposée c'est en effet qu'on n'a pas franchement envie de payer pour ce qu'on n'utilise pas donc ça c'est cet outil nous permet de le faire on va avoir bien entendu quelques limitations la limitation bas ça va être les quotas je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure si on laisse un pré carré où on a que 10 gigas vous pouvez en mettre 5 10 20 30 dans ces 10 gigas c'est juste les potes vont avoir beaucoup moins de possibilités à la fin vont être victimes pour un rien donc bien saiser son namespace de côté là pour pour pouvoir faire ça et bien entendu on a dit qu'on était en environnement java notre jvm ça a un temps de chauffe si on ne fait pas du quarkus si on fait pas du spring natif qui peut être vraiment vraiment long donc si jamais on a notre pote qui monte ça met trois minutes à se mettre en place pour qu'à la fin la charge soit derrière nous et qu'on arrive avec notre pote tout propre mais qui traite absolument rien c'est pas forcément un avantage donc il y a aussi une analyse à faire de ce côté là et enfin bien entendu la résilience des composants que vous allez avoir en amont et en aval c'est pas le tout d'avoir une super voiture de course si jamais derrière ça ne suit pas et si vous faites crasher absolument tout les autres microservices par exemple sur lesquels vous allez envoyer ces requests sol je propose éventuellement de faire une petite conclusion sur l'on dit alors si merci merci julien donc voilà le temps là il est il est à la conclusion il nous reste cinq minutes donc on n'est pas trop mal du coup petite conclusion jointe parce qu'on a vu qu'il y avait des similitudes et des symétries donc dans nos dans nos approches et nos enseignements donc du coup voilà si on revient un petit peu dans vos souvenirs très récents sur icary voilà donc globalement on espère que vous avez une merveille sur les concepts principaux on était voir un petit peu dans la boîte comment ça se passait vous seriez conscients que les les side effects de pousser tel et tel levier qui peut être un peu être dangereux et à double tranchant voilà donc être conscients aussi que le les dépendances ou les autres donc les clusters db la phrase c'est pas toujours les pain points des fois vous savez l'erreur vient de chez nous du coup je ne saurais vous dire que optimiser votre code java code sql avant de tourner les vis donc regarder comment ça fonctionne avec avec tous les settings par défaut vérifier bien l'occupation de vos de vos de vos connexions vérifier les poules stats on a vu qu'on pouvait activer ça on pouvait traquer ça avec des infras ou même en local avec du debug identifier les bottleneck analyser les query plan donc quand vous quand vous avez des requêtes n'hésitez pas vous avez tout simplement vous prenez le basiquement est ce que le développeur il est capable de générer un query plan et vous pouvez l'analyser pour voir un petit peu si vous n'avez pas un petit peu abusé dans dans votre sql voilà c'est toujours un petit peu à vérifier externaliser votre config parce que vous allez devoir tourner une vie sous l'autre à un moment donné c'est toujours pratique et parler que vos dba parce que c'est très intéressant moi j'ai parlé que avec plein de dba et franchement j'ai appris plein de trucs parce que voilà moi je pensais que c'était juste voilà une librairie je fais mes sql et ok mais bon ça on apprend plein de choses quand on parle on a des dba dans la salle j'espère que ça vous a plu du coup julien enchaînons avec ta conclusion oui alors je viens de beaucoup parler donc je vais faire un petit peu le fainéant et je vais faire en miroir de toi si tu me permets donc en effet j'espère que ces deux parties ont été particulièrement claires pour vous que ça vous a permis de comprendre de nouvelles choses les concepts principaux que vous avez réussi à comprendre qu'à chaque outil vous avez aussi des side effects qui arrivent après et que c'est bien intéressant de connaître ces deux aspects là pour pouvoir pour pouvoir agir au mieux comprendre aussi bac le problème c'est pas tout le temps les autres c'est même pas souvent les autres et il est intéressant d'avoir aussi cette démarche d'amélioration de notre côté avant de dire que c'est de la faute de notre ami dba nos ops qui nous imposent des trucs voilà bien utiliser le bon outil au bon moment aujourd'hui on a plein de technologies on peut faire plein de trucs on n'a pas tout le temps la connaissance donc apprenez à comprendre les outils que vous utilisez définissez aussi des buts des objectifs on n'a pas poussé le vie jusqu'à vous mettre le triangle du fou coût temps qualité de ce côté là mais il ya toujours des objectifs et il faut toujours en choisir que quelques-uns donc c'est intéressant de savoir où on veut aller comprenez les limitations que vous avez pour éviter de tomber dans le cas où votre outil va vous mettre encore plus dans dans une difficulté et encore une fois je le répète mais parler parler à vos ops dans un monde je l'ai dit au début je reviens ici tout devient dev c'est à dire qu'on a structure à zedev on va enfin infra zedev config à zedev on a tout à zedev donc ça veut dire que le dev va avoir la responsabilité de bah de prendre ses sujets de prendre l'honneur sub sur ses sujets mais il n'est pas expert donc par pitié à d'aller discuter avec les gens autour de vous c'est quand même beaucoup plus sympa le travail collaboratif merci julien et bien merci beaucoup du coup notre notre cher compteur nous a dit qu'il reste une minute trente si vous avez des questions c'est avec grand plaisir maintenant peut-être que les gens ont faim aussi et ça fait partie des questions bon merci encore et puis une question bonjour merci pour la présentation en fait ma question c'était dans votre expérience personnelle c'était laquelle a raison numéro un pourquoi vous vous trouvez avec des poules sur saturé pourquoi on se retrouve avec des poules saturé oui enfin parce que vous avez plus de poules disponibles enfin plus de connexion disponible dans les poules simplement parce qu'on a on a atteint un seuil où on utilise tous les tous les traits http par exemple et et un poule par défaut de 10 ben voilà toutes les connexions étaient occupées à l'instant t et donc du coup on a on a engrangé du trafic sur nos sur notre poule de connexion donc du coup on s'est rendu compte que nos opérations n'étant pas basique prenait un certain temps donc du coup là on a on a saturé le poule tout simplement comme ça donc pour fournir un petit peu plus d'informations on est dans un contexte client où il ya quand même énormément de données qui s'échangent on va avoir des batchs qui vont aussi se trigger à certaines heures de la journée et on vous a aussi un petit peu prémâché la découverte c'est à dire que nous bas ça a été des des jours d'investigation on va peut-être pas parler de semaine bien que ça dépend de quel problème et c'est des jours d'investigation on arrive sur une problématique on discute avec tout le monde on tombe sur ça le contexte client y est énormément sur le comment on a réussi à faire ça donc encore une fois on est on peut avoir des pics et être extrêmement stressé mais voilà en effet c'est comme ça que c'est ça peut arriver merci à vous merci merci merci